Bonjour à tous, je remercie le collectif JVEP et en particulier Mounéani pour son invitation autour de cet événement en vue de la paix entre les peuples, les sociétés, les individus, les cultures. La table ronde qui nous réunit tourne autour de la question des contes, en quoi est-ce que les contes et les sagesses qu'ils véhiculent peuvent permettre de relier les cœurs. Alors la première chose qui me frappe c'est qu'un conte se présente d'emblée comme un récit fictif. Et non pas comme une réalité historique. Là où les êtres humains ont souvent tendance à se disputer la question de la vérité, c'est précisément la question de savoir si tel ou tel récit, tel ou tel discours, tel ou tel texte, renvoie à une réalité ou pas. Or là, les contes, d'emblée, se présentent comme une réalité fictive, ce qui place tout le monde dans une situation de neutralité. La question n'est plus de savoir si cette histoire est réelle ou pas, mais la question est seulement de savoir quel sens intéressant on peut en tirer, quel enseignement on peut en recevoir. Donc ça c'est une première raison, à mon avis, qui explique pourquoi les contes peuvent être un très bon véhicule. La deuxième raison, c'est qu'un conte ne se présente pas comme une vérité totale et définitive sur la réalité. Ce n'est qu'un petit bout d'histoire, ce n'est qu'un éclat de sens, qu'un éclat de lumière, qu'un éclat de vérité sur notre condition humaine. Là encore, les sociétés humaines ont souvent tendance à se déchirer, parce que les êtres humains ont tendance à vouloir enfermer la vérité du monde, toute la vérité du monde, dans un système de représentation, dans un discours, qu'il soit religieux, qu'il soit scientifique, et comme si ce discours pouvait totalement dire ce qu'est la nature de la réalité, la nature de la vie, les fins dernières, son origine, etc. Or un conte n'a pas une telle prétention. Il y a beaucoup, une plus grande humilité du conte. Ce n'est simplement qu'un éclat. C'est la raison pour laquelle chacun, d'où qu'il vienne, avec son histoire personnelle, ses références culturelles, ses croyances, ses dogmes, ses expériences, peut venir puiser dans ces petits éclats de lumière, dans ces petits échos à la condition humaine, quelque chose pour l'intégrer à son système de pensée, et pour venir dialoguer avec sa propre expérience. Et puis enfin, la troisième raison qui me paraît importante, c'est que les contes sont tournés autour de l'expérience universelle de la condition humaine. Chacun d'où qu'il vienne peut y reconnaître quelque chose de sa propre histoire, quelque chose de l'expérience humaine. Voilà donc trois raisons fondamentales qui m'apparaissent être la cause de cet engouement autour des histoires venues de toutes les contrées et de toutes les époques. Et les histoires juives peuvent croiser les histoires soufis, les histoires indiennes, ou les histoires de Nasreddin Hoja peuvent venir croiser les histoires médiévales chrétiennes. Et chacune de ces histoires, même si on y voit des traces d'un élément culturel, portent un élément d'universalité fondamentale dans lequel chacun peut se reconnaître. Prenons par exemple cette histoire juive. Un rabbin, un jour, convoque tous ses fidèles dans la synagogue et leur dit qu'il a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à leur annoncer. « Par laquelle voulez-vous que je commence ? » demande le rabbin. « Commence plutôt par la mauvaise ? » lui demandent certains. Alors il dit « Eh bien, voyez-vous, le toit de la synagogue est en train de s'effondrer et cela coûte très très cher de le faire réparer. » « Ah, ben mince, c'est en effet un problème, » lui dit ses fidèles. « Mais quelle est la bonne nouvelle ? » « Eh bien, la bonne nouvelle, dit le rabbin, c'est que nous avons les moyens de réparer ce toit. » « Et d'avoir une synagogue toute neuve, en nous libérant de ce danger, en nous libérant de ce souci. » « Ah, mais c'est une bonne nouvelle, disent alors les fidèles. » Et là, le rabbin rajoute « Mais ce moyen, il est dans vos poches. » Autrement dit, chacun d'entre vous, vous êtes appelé à contribuer pour réparer ce problème. Cet appel à la responsabilité à la fois collective et individuelle de chacun, je crois, fait écho à notre expérience présente, mais en réalité à l'expérience de tout être humain à travers l'histoire. Alors ce qui frappe dans ces histoires, c'est justement la dimension symbolique, la dimension analogique. Et on sait que dans toutes les civilisations traditionnelles, le recours au comte a été central pour la transmission à la jeunesse des valeurs, des pensées, des idées, des expériences du passé. C'était peut-être même le mode privilégié de la transmission. A l'inverse, on observe que dans les sociétés modernes, le comte a commencé à disparaître peu à peu de ce qu'il y avait de plus central dans la transmission éducative. Alors bien évidemment, on raconte encore des histoires aux enfants, mais cela paraît anecdotique ou accessoire. Le cœur de l'éducation moderne se situe sur un autre plan qui est celui de la raison. Celui de l'intelligence conceptuelle, celui qu'on appelle l'intelligence aussi discursive, celui de la logique, celui du raisonnement. Et l'école moderne est en ce sens le véhicule de cette modalité d'accès à l'universel. Tout à l'heure, on disait que les contes font accéder à une universalité. Mais cette universalité à travers l'analogie, à travers les images, et c'est petit à petit estompé pour laisser la place à une quête de l'universel à travers la logique et la raison. C'est le mouvement, c'est l'un des aspects, disons, du mouvement de la modernité. Le recul du mutos, comme disaient les grecs, du mythe, du symbole, au profit du logos, c'est-à-dire de la raison, avec toute sa linéarité, avec son principe de non-contradiction, avec son principe du tir exclu, son principe d'identité, bref, les principes fondamentaux de la logique. Et les jeunes sont amenés à s'exercer à ce raisonnement, que ce soit à travers les mathématiques, que ce soit à travers la philosophie. Alors, cette approche de l'intelligence conceptuelle, cette approche de l'intelligence rationnelle, est fondamentale, elle est porteuse, elle porte beaucoup de fruits, elle participe de la croissance de l'être humain, elle permet aux êtres humains de devenir plus intelligents lorsqu'ils s'y exercent, elle permet également de développer l'intelligence critique, elle permet de penser le monde, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue scientifique. Simplement, le drame qui s'est produit, c'est que le déploiement de cette intelligence analytique, conceptuelle, logique, a produit une forme de refoulement ou de négation d'une autre forme d'intelligence, qui est l'intelligence analogique, l'intelligence symbolique. Cette capacité pour l'intelligence de repérer, dans les phénomènes, dans les récits, les symboles qui renvoient à autre chose. D'arriver à lire, dans les histoires, les multiplicités de réseaux de signification. C'est ce qu'on voit dans les contes, c'est ce qu'on voit dans les romans, c'est ce qu'on voit dans les histoires, qui nous ont bercés depuis notre enfance. C'est de convoquer, si ce n'est à un niveau inconscient, en tous les cas à un niveau conscient, cette capacité de lecture symbolique, d'interprétation, de mise en relation, non plus à travers des concepts, mais à travers des images de différentes scènes de notre vie qui font écho à d'autres scènes de telle ou telle histoire. Ce n'est pas un hasard si les anciens avaient utilisé ce modèle-là, c'est parce que l'intelligence humaine arrive beaucoup mieux à fixer, à mémoriser une image, une histoire, qu'un raisonnement. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, dans l'histoire de la philosophie occidentale, la fameuse allégorie de la caverne soit devenue si célèbre. Parce que, précisément, il s'agit d'une petite histoire, comme d'un petit conte. Et moi-même, en tant que professeur de philosophie, lorsque je mobilise une petite histoire ou un conte, tout de suite je vois l'attention, pour ne pas dire même l'enthousiasme des élèves, qui, s'ils étaient distraits, s'ils étaient partis dans leur pensée, tout de suite reviennent. captés par une histoire. Il y a une force hypnotique de l'histoire et du conte. Et pour transmettre des valeurs, pour transmettre des idées, pour fixer un certain nombre de raisonnements qui peuvent être complexes d'un point de vue conceptuel, le conte se révèle être, avoir une puissance magique. une puissance dans la mémoire, une puissance pour convoquer aussi des intuitions. Si Platon, pourtant philosophe, utilise parfois des petites histoires pour donner son enseignement, c'est précisément que la raison semble parfois limitée pour dire ce qui est au-delà de toute démonstration. Mais par contre, la force des images, c'est de faire sentir en creux, de donner une intuition de ce que l'entendement, de ce que notre raison logique peut difficilement saisir. Le conte relève de ce qu'on pourrait appeler une dimension du sens à distinguer de ce qu'on appelle la signification. Lorsqu'on essaie d'interpréter un poème, lorsqu'on essaie d'interpréter un conte, on essaie d'en donner une signification. Mais on sait bien que nos commentaires n'épuiseront jamais un poème. Notre interprétation n'épuisera jamais un conte. Le conte est un réservoir de sens. Et chacune des significations qu'on peut en donner n'est qu'une partie, n'est qu'un point de vue, n'est qu'un regard sur cette histoire. Voilà pourquoi il y a quelque chose qui, dans le mythe, dépasse le logos. Il y a quelque chose qui, dans un récit, transcende ce qu'on peut en dire d'un point de vue logique et rationnel. Non pas que ce qu'on peut s'en dire d'un point de vue logique et rationnel ne soit pas utile, ni important. C'est une dimension. Mais il faut toujours que la raison reste humble et que notre puissance d'interprétation reste humble devant l'équivocité du conte. Devant la capacité d'une image, d'un tableau, d'une histoire, d'un conte, de pouvoir dire beaucoup plus. Et c'est ce qui fait que, lorsque nous lisons une histoire à une période de sa vie, et que nous la lisons dix ans plus tard, nous ne voyons pas forcément les mêmes choses. Par conséquent, je crois que c'est quelque chose de l'ordre d'une perte, que c'est la perte de ce sens symbolique, la perte de la transmission de cette intelligence analogique, au profit presque exclusif de l'intelligence logique et analytique. Parce qu'au-delà des histoires que nous pouvons trouver ici ou là, au-delà des petits contes, le conte nous invite à entrer dans une relation renouvelée au monde, dans une relation renouvelée à une propre existence. Il s'agit d'être capable de voir une présence du conte, comme de tout récit, dans les moindres portions de son existence. Dès qu'on commence à comprendre que la petite histoire présente dans le conte symbolise et renvoie un réseau de significations multiples, et bien petit à petit, on commence à comprendre que les moindres petits événements, parfois banaux de la vie quotidienne, banaux de la vie quotidienne, et bien peuvent être interprétés d'un point de vue symbolique. Il ne s'agit pas d'y lire un destin, il ne s'agit pas non plus de dire qu'un esprit invisible aurait décidé pour nous de mettre cet événement dans notre existence. Ce n'est pas tant cela dont il s'agit, mais d'abord de comprendre que tout peut être lu comme un conte, tout peut être interprété comme une signification. Alors ça peut être simplement une perception. On voit une maison dont les volets sont fermés et le soleil qui resplendit dessus. Et à ce moment-là, on peut se dire et bien peut-être que dans notre vie aussi, nous avons parfois le cœur fermé, les volets fermés, et ce n'est pas la faute à la lumière. C'est la faute des volets que nous avons fermés. C'est la faute de nos crispations, de nos refus. Nous pouvons voir une fourmi s'efforcer de grimper avec sa lourde charge un mur et à ce moment-là, nous pouvons y lire quelque chose de l'ordre de la persévérance. Je crois que les contes partent de choses aussi simples de la vie quotidienne et puis ils la développent à travers un récit. Donc arriver à regarder le réel, les oiseaux, les fleurs, le soleil et puis les événements de notre existence, une dispute avec un collègue, différents événements de sa vie familiale, tout est en réalité propice à une lecture symbolique, à quelque chose qui va être source d'enseignement. Et puis, il y a enfin une dernière dimension. Le conte met en scène généralement un héros ou des personnages et cette fois-ci, on peut voir que le conte vient mobiliser une capacité d'identification de l'être humain, une capacité à sortir de soi pour rentrer dans la peau d'un autre, dans la vie d'un autre et cela est également très très précieux pour le développement de notre humanité. pour le développement de notre intelligence et vient mobiliser une capacité incroyable de la conscience qui est de sortir de soi-même. On pourrait appeler ça aussi la conscience réflexive. Je ne suis pas simplement là où je suis. j'ai la capacité de me transporter dans la vie d'un autre comme si c'était la mienne et de tirer des leçons d'y voir une ressource alors que je ne l'ai pas réellement dans ma propre histoire vécue. voilà donc pour moi ce qui me semble être des éléments fonds des éléments assez fondamentaux pour comprendre à la fois l'importance du compte l'importance de la transmission de cette intelligence analogique et puis les raisons qui font que ces récits symboliques peuvent entrer et faire écho avec le cœur de tous les hommes. Merci de votre attention et à très bientôt pour le dialogue dans la table ronde.